Bonjour, chers étudiantes et étudiants. Je suis le docteur Ibrahim Afaï, responsable du cours de probabilité 2, qui est une suite du cours de proba 1 sur les lois discrètes. Ce cours va étudier les lois de probabilité continue. Il s'agira dans ce cours-là d'étudier et de caractériser les lois de probabilité qui sont d'usage courant en statistique, mais également aussi, il s'agira de calculer que ce soit l'espérance ou bien la variance ou bien la fonction caractéristique ou bien les fonctions des moments qui constitueront les caractéristiques d'une variable aléatoire. D'abord, nous allons étudier ce qu'on appelle la densité, qu'est-ce qu'on appelle densité et fonction de répartition d'une variable aléatoire continue. Ensuite, l'espérance mathématique. Ensuite, les lois continues usuelles. Ensuite, les lois de fonctions de variables aléatoires. Et enfin, ce qu'on appelle la lecture de table statistique. Une variable aléatoire X est dite continue sur un ensemble AB, sur un intervalle AB. S'il existe une fonction F définie, continue et positive sur AB, telle que la fonction de répartition de X s'écrit sous la forme, voilà, sous cette forme-là. Ici, dans cette écriture-là, la fonction f est appelée la densité de X et la fonction F est ce qu'on appelle la fonction de répartition de X. Donc, ça, c'est une définition sur un segment AB. Mais d'une manière générale, la densité sur R, c'est une fonction qui est continue, positive, mais continue en nombre fini ou infini dénombrable. Qu'est-ce qu'on appelle en nombre fini ? Donc, la fonction est continue, sauf peut-être en 2.3 points, ou bien en nombre infini, c'est-à-dire un nombre qui est en bijection avec n. C'est ça qu'on appelle un nombre infini dénombrable. Elle est définie par l'expression F de X, qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à petite X de F de t dt. Donc, les caractéristiques, si on vous donne une fonction petite f, quelles sont les conditions pour que cette fonction-là soit une densité ? Ces caractéristiques sont données par le théorème 1.3. Les conditions, soit F, une fonction définie sur R, ce F-là est une densité de probabilité, si et seulement si F est continue sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points, ou bien un nombre infini dénombrable. Deuxième point, voilà, F de X est supérieur ou égal à 0. Et troisième point, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de X est égale à 1. Donc, il faut vérifier ces trois propriétés-là pour que F soit une densité. Densité dans R. Deuxième point, il y a ce qu'on appelle l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, voilà, au premier semestre, nous avons vu définir l'espérance mathématique comme un réel. Et dans ce cas-là, c'était une somme de X, probabilité de X. Dans ce cours-là, l'espérance mathématique est définie par une intégrale, parce qu'on est en présence de variables aléatoires qui sont continues. Donc, l'espérance de X, on appelle l'espérance de X une variable aléatoire de densité F. Le réel, l'espérance de X égale à intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X, F de X de X. Dans le cas où cette intégrale-là existe. On dit que cette intégrale existe si elle est finie. Dans le cas où elle est infinie ou bien elle n'existe pas, on dira que l'espérance n'existe pas. Voilà. D'une manière générale, l'espérance d'une fonction, d'une variable aléatoire, est définie par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de H de X, F de X, DX. Par exemple, si la fonction H ici, c'est la fonction exponentielle, exponentielle de X, on dira que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de H de exponentielle de petit X, F de X, DX, pourvu que cette intégrale-là existe. Voilà. Donc, les lois continues usuelles, nous les connaissons, c'est la loi uniforme. Ces lois sont couramment utilisées en statistique. Il y a la loi uniforme, il y a la loi exponentielle, la loi normale, la loi gamma, la loi du qui-deux, les lois bêta-1 et bêta-2, la loi de Fischer, et ensuite la loi de Studen. Il faut dire que la loi normale est la loi de référence. La loi gamma nous permet de déduire la loi exponentielle, aussi la loi gamma-r, mais également la loi du qui-deux. Les lois de Fischer, ce sera le rapport entre deux variables aléatoires, une variable aléatoire de qui-deux, et une variable aléatoire X1 de qui-deux, et une autre variable aléatoire, X2 de qui-deux. Donc, ce sera le rapport de deux variables aléatoires de qui-deux, mais ils doivent être indépendants. La loi de Studen également, c'est le rapport, voilà, d'une loi normale et d'un qui-deux. La loi de Studen également, c'est le rapport, voilà, d'un qui-deux. Merci. Merci.